bonjour alors aujourd'hui on va faire ensemble le tuto de l'album une belle évasion donc c'est celui ci alors moi je vais changer de papier comme d'habitude je fais pas deux fois le même je vais prendre un papier de la boutique Emma Scrap c'est celui ci Alchimie c'est du papier bébé et je vais faire version fille alors pour cet album je vais utiliser alors avec le nuancier des mains je vais utiliser celui ci pour le simili cuir c'est le blush satiné donc pour cet album il va vous falloir un morceau de carton de 17,5 cm sur 21 cm un morceau de 2 cm sur 21 cm un morceau de 7 cm sur 21 et deux morceaux de 18 cm sur 21 cm mes cartons je les ai numérotés donc celui de 17,5 cm sur 21 j'ai mis le premier parce que c'est celui qui va se présenter juste ici ensuite on va avoir celui ci de 2 cm en deuxième j'ai mis le numéro 2 le troisième c'est un carton de 18,21 cm sur 21 et là au niveau de la tranche 7 cm sur 21 donc c'est le numéro 4 et le numéro 5 celui qui reste 18 cm sur 21 donc pour faire au niveau des tranches je vais prendre deux morceaux de simili cuir alors celui ci fait 5 cm sur 25 cm pour ce côté là et celui ci 10 cm sur 25 pour celui ci alors vous tracez un trait juste au centre sur les deux les simili cuirs et vous faites exactement la même chose au centre de votre tranche vous faites un trait donc ici à 1 cm du bord et vous faites un trait également ici juste au centre une fois que vous avez tracé votre trait vous allez coller celui ci au centre de votre simili cuir tout en continuant votre trait vous mesurez évidemment un ici ici pour voir si vous avez vraiment la même dimension et vous faites la même chose avec celui ci comme ceci alors une fois que vous avez collé vos tranches sur le simili cuir vous prenez le gabarit ou alors un morceau de votre carton pour avoir l'épaisseur et vous le placez comme ceci vous en collez cette partie là et vous collez juste ici votre carton numéro 3 ici vous faites la même chose avec le premier carton et vous refaites la même chose pour que le 4 soit à côté du 3 et le 5 juste ici une fois que vous avez collé vos carton sur le simili cuir vous mettez de la colle ici ici et en bas et vous rabattez les bords en marquant bien au niveau des plis surtout mettez pas mal de colle parce que ça ça absorbe pas mal le simili cuir et puis patientez le temps que ça sèche parce que ça va vite bouger si vous vous le faites tout de suite donc une fois que vous avez collé ça attendez un bon moment pour que ça sèche alors une fois que vous avez collé votre simili cuir et que c'est sec vous le retournez vous prenez une feuille à 4 en blanc vous positionnez sur le bord vous laissez à peu près deux centimètres en haut vous tracez à deux centimètres en haut vous glissez un peu vous faites la même chose ici vous laissez à peu près deux centimètres et ensuite on coupe et cette partie là vous allez venir la coller sur cette partie là vous faites la même chose de ce côté une fois que vous avez coller les deux côtés vous placez une feuille à 4 sur le bord de celui ci vous tracez de l'autre côté et vous coupez une fois que vous avez la dimension vous laissez deux centimètres en haut à peu près vous tracez en bas deux centimètres pareil que vous laissez pour pouvoir coller et vous collez votre feuille au centre une fois que vous avez tout coller et là on va venir faire les ans alors les ans moi je prends un gabarit si vous n'avez pas de gabarit vous prenez un morceau de carton vous placez bien droit vous tracez derrière pour pouvoir couper là je place mon gabarit je trace ensuite je viens couper c'est grand comme ça ça prend de la place et j'en colle toute cette partie ici que je rabats sur ma couverture une fois que vous avez collé cette partie là vous venez écraser sur le bord de votre album le coin donc vous mettez de la colle et vous rabattez cette partie là dessus vous faites tout le tour de votre album alors voilà j'ai collé tout le tour moi j'ai mis un peu de ruban parce que c'est un album pour petite fille mais vous on voit la limite avec le blanc donc c'est pas nécessaire donc ce que vous pouvez faire c'est mettre le kraft sur le devant vous avez du kraft également sur l'arrière est également sur cette partie là puisque là vous avez une pochette qui va venir se mettre sur le kraft donc maintenant on va faire l'intérieur c'est à dire qu'on va recouvrir les tranches avec du blanc toujours on prend là ça peut aller dans ce sens donc je dépasse de mon simili cuir également de mon petit ruban je laisse à peu près 2 mm en haut et je fais la même chose en bas je coupe et là je vais venir coller juste sur ma tranche tout en marquant bien au niveau des plis et je fais exactement la même chose de ce côté là alors voilà j'ai tout recouvert maintenant on va mettre les rubans alors ici il va vous falloir un ruban vert alors je vous montre on va remplacer un au centre ici et un ici c'est à dire là donc on prend du ruban et on va venir le couper à peu près à 30 cm on en coupe un deuxième et c'est vraiment là alors vous mesurez moi j'ai tracé un petit trait ici donc je vais venir avec du double face le coller ici et un autre juste ici alors les deux là s'accrocheront ensemble c'est pour fermer cette partie là maintenant pour fermer l'album complet vous il vous faudra deux rubans de couleurs différentes moi j'ai pris un beige et un vert que j'ai accroché ensemble celui ci c'est pour l'intérieur et l'autre vous voyez ça fait deux teintes différentes moi je prends que du rose et j'en mets qu'un mais vous vous mettez les deux donc vous reprenez 30 cm de rubans de chaque couleur le premier il va venir se mettre ici alors vous le placez bien au milieu et avant de mettre votre papier s'il va jusque là vous remettrez du double face pour bien le maintenir sur le bord du papier alors celui ci il se place comme ceci et quand je vais fermer mon album il faut que mon ruban vienne ici alors je reprends l'autre ruban et je vais le placer comme ceci pour venir se fermer avec celui ci je le place là et je mets mon double face celui ci il se mettra comme ceci voilà alors au niveau des dyes encadrement photo il n'existe plus ceux là la marque ne les fera plus c'est la marque fantasy mais sur la boutique des mascara je vous mettrai un lien la marque agiar va les faire du coup vous repartiez sur une autre marque mais c'est grosso modo la même chose on se retrouve très vite pour la suite n'hésitez pas à commenter et à vous abonner je mettrai régulièrement les vidéos à bientôt 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 à bientôt